On suit le chemin de deux personnages qui sont très différents, c'est-à-dire un scribe de la ville, un scribe du palais qui est chargé de recopier les noix et qui, en les recopiant, s'interroge sur elles et commence à s'apercevoir que leur langue est vieillie, qu'on ne les comprend plus de la façon dont elles étaient conçues, que finalement l'esprit des noix à l'origine était tout différent de ce qu'on s'est mis à penser entre-temps. Et d'un autre côté, il y a un homme très simple qui, au début, est un alphabète, qui est son garde du corps, c'est un montagnard qui ne connaît rien à cette civilisation-là, qui arrive dans cette ville de cirque comme un pataud, qui fait des gaffes à tout moment. Au début, il a l'air un peu d'un chien dans un jeu de ki. Et peu à peu, par sa relation particulière avec le scribe, une relation un peu de maître à élève et puis une relation d'amitié, d'estime réciproque, comme c'est un homme qui a aussi une certaine forme d'intelligence, beaucoup plus pratique, beaucoup plus en phase avec la matière. C'est un homme très bon, très amusant, j'adore ce personnage. L'un et l'autre vont arriver à faire un peu éclater les cadres de la cité et provoquer ce que nous, aujourd'hui, on appellerait une révolution. Voilà, pour camper un peu la toile de fond de ce roman. Mais il y a aussi la ville elle-même, la ville de Cirque, cette ville qui est plantée là, au milieu de la plaine, qui écrase tous les villages ou les bourgs environnants par sa morgue et la conscience d'avoir, elle, une civilisation plus raffinée, plus avancée que les autres, et qui, je crois, constitue un véritable personnage dans le livre. C'est un corps, c'est un corps à part entière. Elle est là, enserrée dans ses remparts. Alors, je dis les villes dans le titre, parce qu'en fait, il y a la cité Rivanne qui est à l'autre bout de la plaine et c'est l'endroit dont on ne parle jamais, où on ne va pas aller, en fait, c'est une sorte de repoussoir. J'ai préféré inventer une cité antique qui emprunte des traits à, disons, à l'Égypte antique, à la Grèce antique aussi, mais aussi à la Mésopotamie. Enfin, je passais mon temps dans les... Enfin, j'ai fini ce roman à Berlin. J'allais très souvent au musée de Pergam, au musée égyptien. Enfin, je baignais là-dedans, en fait, entre des taureaux aînés et des bustes de Nefertiti. Enfin, bon, je devais me tenir à distance de plusieurs civilisations, plusieurs religions, pour ne pas, voilà, d'en montrer une du doigt. En fait, c'est un livre sur les monothéismes, les trois. Donc, il y a un côté un peu amusant, parce qu'on, de temps en temps, on croit reconnaître tel thème et puis on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça. Et en fait, voilà, dans le roman, qui par ailleurs est une histoire très incarnée autour de personnages bien vivants et qui ont chacun un parcours assez... En particulier, il y a deux histoires d'amour parallèles très fortes et qui portent l'intrigue, en fait. Ce n'est pas du tout un roman général, un roman politique comme ça, sur une ville en général. Effectivement, les mythes repoussent toujours. Alors, il y a une sorte de mouvement de cycle dans le roman. Quand on dévoile un mythe, en fait, on en révèle la réalité, le substrat qui est parfaitement humain et qui n'a absolument rien de divin, comme on croyait au début. Mais à la fin, il se trouve qu'on sent que le mythe va repartir. De nouveau, il y avait un processus de mythification et d'interprétation. Et qu'en fait, voilà, une vision d'histoire longue, un peu comme de cours et de recours. Le mythe se monte, puis il est dévoilé, mais un autre renaît. C'est ça qui me fascinait plus que le retour aux sources. Encore que, évidemment, si j'ai choisi une sorte de Proche-Orient très, très vague, parce que ça pourrait être quelque part entre Carthage et Samarkand, c'est qu'effectivement, c'est le berceau des trois monothéismes et qu'il aurait été un peu curieux de placer cette histoire, je ne sais pas, en Norvège ou en pleine Amazonie, mais il était normal que j'essaie de retrouver cette atmosphère. Mais c'est un Orient qui est déjà passé par des prismes. Je n'ai pas fait des recherches de terrain, ce n'est pas du tout ce qui m'importait. Je cherchais plutôt une esthétique. Je parlais de péplum tout à l'heure. C'est exactement ça qui m'excitait. C'est-à-dire l'Antiquité déjà vue à travers certains filtres. Le péplum au cinéma, mais aussi l'Égypte antique, tel qu'on peut l'avoir au XVIIIe siècle, par exemple chez Mozart. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité, bien sûr, mais peu importe, au contraire, ça me plaisait. Il y a un aspect volontairement factice, presque par moment, de bande dessinée.